La première de Sophie Davant sur Europe 1 ne s'est pas déroulée sans encombre. Peu habituée à animer des jeux, l'ancienne animatrice d'Affaires conclues a enchaîné les bourdes face aux candidats de la station de radio. La passation de pouvoir a eu lieu ce lundi 28 août. Pour la dernière fois, Sophie Davant a accueilli les fidèles téléspectateurs d'Affaires conclues avant de leur faire ses adieux. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Hélas pour moi, c'est la dernière fois que je prononce cette phrase puisque je quitte cette émission mais j'ai trouvé une jolie et compétente remplaçante. C'est Julia qui va reprendre les rênes, a-t-elle déclaré, non sans une pointe d'émotion, avant d'adresser de jolis mots à l'épouse de Cadmérade. Si Sophie Davant quitte le navire, c'est parce qu'elle a reçu une proposition alléchante de la part d'Europe 1 pour animer la case de l'après-midi à la place de Stéphane Bern. Elle, qui a toujours rêvé d'animer sa propre émission, ne pouvait pas refuser cette offre. Le problème, c'est que cela était incompatible avec les tournages d'Affaires conclues, ce qui la contrainte à faire un choix. Sophie Davant moquée par Jean-Luc Lemoyne Ce lundi 28 août, Sophie Davant était donc pour la première fois aux commandes de sa nouvelle émission sur Europe 1. Mais l'ex-compagne de Pierre Sled a beau avoir une grande expérience en matière d'animation, elle est un peu moins habituée à la radio. Résultat, elle a enchaîné les bourdes. D'abord, alors qu'elle recevait un candidat prénommé Thomas, elle s'est trompée sur son profil en affirmant qu'il était papa de deux enfants. À son grand désarroi, l'intéressé lui a répondu qu'il était seulement propriétaire d'un petit chat prénommé Sushi. À Ben, c'est une erreur que j'ai sur mes fiches. Mais vous allez être habitué à entendre mes erreurs sur Europe 1. Je suis une grande habituée, c'est alors défendu la maman de Valentine et Nicolas. Je suis une grande habituée.